Comment trouver les bons locataires ? Je vais vous donner mes trois conseils qui vont vous permettre de mettre vos locataires au service de votre patrimoine. C'est tout de suite ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et aujourd'hui, je vais vraiment vous donner mes trois conseils les plus importants pour trouver vos bons locataires qui vont vous permettre vraiment de sécuriser vos investissements locatifs. Et à la fin de cette vidéo, je vous délivrerai une anecdote personnelle très récente puisqu'elle s'est produite cette semaine puisque j'avais un de mes biens qui était en relocation et je vais vraiment vous donner le conseil et l'astuce qui a permis de relouer extrêmement rapidement. En un, le conseil que je voudrais vous donner pour trouver des bons locataires, ça part déjà dans le mode de commercialisation de votre appartement. Le but du jeu, c'est que votre appartement soit visible. Si vous avez le plus bel appartement mais qui n'est pas du tout présent sur la toile ou sur les différents supports, personne ne le verra, vous pourrez avoir le plus beau bien, c'est comme vraiment on prend le parallèle, vous pourrez avoir la plus belle boutique. Si elle est dans une impasse, vous n'aurez pas beaucoup de monde qui va passer devant. Donc le but, c'est de faire de la multidiffusion sur l'ensemble des supports que vous connaissez dont je me permets de vous délivrer également un conseil de poster sur un site qui est le premier site leader sur le logement étudiant qui s'appelle imogen.com puisque ça va vous permettre pour toutes celles et ceux qui ont des studios, des T2 ou des produits de colocation, donc des biens destinés à cette clientèle étudiante ou jeune actif proche des écoles, d'aller vraiment trouver un public ciblé. Vous savez, aujourd'hui, il y a bien sûr des supports leaders de diffusion nationale, mais on le voit dans tous les segments, il faut aussi travailler sur une clientèle spécialisée. Si vous faites du saisonnier, vous diffusez sur des sites spécialisés en saisonnier. Si vous faites de la longue durée, il y a des sites spécialisés en longue durée et vous pouvez segmenter pour vraiment aller au plus proche de votre site, ce qui va vous permettre vraiment de drainer une clientèle extrêmement adaptée. Donc là, je vous invite à faire vraiment de la multidiffusion, non plus sur des supports spécialisés. Et si on parle vraiment de supports étudiants, jeunes actifs, de diffuser sur le site imogenes.com puisque aujourd'hui, moi, ça me draine énormément de candidatures et ça me permet à la fois pour moi-même et pour nos clients de louer vraiment rapidement les biens. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, il est très, très peu utilisé. À mon sens, c'est vraiment une mine d'or et je vous invite vraiment à l'exploiter le plus rapidement possible. C'est de faire de la visite virtuelle. Aujourd'hui, tout va vite. Vos locataires, ils veulent du service. Ils n'ont plus envie de visiter 15 appartements. Si vous pouvez leur donner la possibilité de le visiter à cette distance, il faut le faire. Alors, il faut le faire pour eux, pour leur donner de la valeur. Mais égoïstement, en tant qu'investisseur, il faut le faire pour vous. Vous allez gagner un temps vraiment conséquent. Donc, le but, faites de la visite virtuelle. Il y a des prestataires spécialisés là-dedans. C'est ce qu'on fait pour l'ensemble de notre parc en investissement locatif à vente commercialisée pour nos clients. On fait une visite virtuelle de tous les biens qu'on conserve et ça va vraiment nous permettre de donner de la valeur à la fois à nos clients locataires puisqu'ils vont pouvoir faire vraiment une pré-visite complètement à distance depuis chez eux. On se différencie donc de tous ceux sur le marché qui ne le font pas. Et ça permet aussi une clientèle qui géographiquement n'est pas sur place de pouvoir le visiter et potentiellement pouvoir s'engager beaucoup plus rapidement. Le gain d'énergie et d'effort pour vous en tant qu'investisseur, il est vraiment énormissime. Donc, si vous ne le faites pas encore, il faut commencer à y penser. C'est un book photo propre de la première commercialisation que vous conserverez et que vous utiliserez tout au long de la vie de l'appartement. Bien sûr, il faut que ça reste cohérent. Si votre appartement, c'est 10 ans après, les murs sont complètement jaunes, vous ne l'avez jamais fait repeindre et que vous utilisez toujours les premières photos où il est impeccable, ça va être contre-productif puisqu'il va y avoir un gros décalage entre ce que voit le locataire et ce que vous commercialisez. Donc, restez quand même cohérent. Mais rester cohérent, ça veut bien entendu quand même mettre l'appartement sous son meilleur jour. Il faut rester vendeur. Au moment où vous commercialisez, vous êtes un commercial. Vous allez vouloir promouvoir votre bien au maximum auprès de la clientèle, locataire, étudiante, jeune actif, famille, colocataire. Vraiment, visite virtuelle, c'est un petit investissement, mais pareil, vous allez le conserver. Vous allez le conserver, tous ceux qui candidatent, vous pouvez mettre en place de l'automatisation où ça leur renvoie directement un email, merci pour votre candidature, afin de confirmer le rendez-vous. Vous pouvez visiter ce bien en visite virtuelle en amont. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est de ne pas se déplacer pour rien. Du coup, si votre locataire dit « Ah, je vous remercie, mais pour moi, finalement, je n'avais pas vu, je comprenais qu'il y avait une chambre de plus, mais je vois que non, j'ai mal lu l'annonce », ça vous permet de ne pas vous déplacer pour rien. Du coup, vous gagnez beaucoup de temps et vous faites gagner aussi beaucoup de temps à votre locataire. C'était le point numéro 2 qui, pour moi, aujourd'hui, et j'en suis persuadé, demain sur le marché deviendra un standard et ce sera pour l'entièreté des biens, c'est la visite virtuelle. Enfin, le troisième et le dernier point que je vous recommande, c'est de vous faire confiance et de faire confiance à votre feeling. Il faut bien entendu juger et porter une attention à la solvabilité de votre locataire. Moi, je juge bien entendu ce point-là, mais à 50 autres pourcents, vraiment en équité totale, je juge le sérieux, la ponctualité, l'assiduité, l'échange que j'ai eu avec lui en amont de la signature du bail parce que ça va déjà vous montrer quelle est la personne à qui vous avez affaire et je vous assure, si vous ne le sentez pas, il ne faut pas y aller parce que sinon, demain, si votre locataire reste et que c'est une situation conflictuelle, vous allez vous en mordre les doigts. Donc, vraiment, le troisième point, il est humain, mais il est de dire, vraiment, faites-vous confiance au maximum. Je voulais vous donner une anecdote personnelle qui m'est arrivée la semaine dernière puisque j'ai un bien dans le 18e arrondissement qui était en relocation et ça m'a gagné un temps fou puisqu'on l'a commercialisé et donc, du coup, j'avais des locataires qui candidataient pour le visiter et puis, j'ai eu un étudiant français qui vivait dans le sud de la France qui le voulait pour ses études, qui ne voulait pas forcément se déplacer et c'est ce que je vous disais sur la visite virtuelle. Il l'a pris par email tout simplement. Il m'a dit, j'ai visité grâce à la visite virtuelle. Pour moi, c'est parfait. Ça me convient. Je lui ai passé un petit coup de fil quand même pour vérifier. Je lui ai redétaillé l'appartement. Il m'a dit, je vais rester environ un an dedans. C'est pour mes études. Moi, ça me va très, très bien. Résultat, zéro visite. Il prend signature du bail, virement dans la foulée et donc, ça permet vraiment de réduire au maximum la vacance locative, de faire toucher, coller les baux et de tout de suite repartir dans un cycle où l'appartement, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps plein. Donc, c'est ce qui peut paraître un détail mais qui va vraiment donner énormément de valeur et en fait, on est beaucoup trop, trop, trop peu à le faire. On vous mettra peut-être en commentaire de cette vidéo un lien et un exemple de visite virtuelle d'un de nos appartements pour que vous puissiez vraiment voir à quoi ça ressemble, faire un test et vous aussi, visiter depuis chez vous dans votre canapé un appartement. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, cliquez sur le rectangle rouge, s'abonner, sur la cloche notification, ça va vous envoyer comme ça un push quand une nouvelle vidéo arrive pour vous délivrer encore des conseils. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite en vidéo, vraiment n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme ça après, mon équipe et moi-même, on le recentralise et puis ça nous permet de faire une vidéo sur un point très précis comme celle-ci, c'est sur comment trouver de bons locataires. Je vous souhaite de très bons locataires parce que c'est grâce à eux tous les mois qu'on arrive à faire face à nos échéances bancaires et donc un grand merci. Ciao !